Alors il y a plusieurs études qui montrent que déjà en temps normal, toutes choses égales par ailleurs, il y a 80% des problèmes auxquels on est confronté dans une entreprise ou une organisation qui ne sont pas des vrais problèmes, c'est-à-dire qui sont liés plutôt à la technique. Donc vous pouvez imaginer que dans le cadre d'une transformation, alors qu'on est dans un environnement plutôt instable, ce pourcentage a vraiment tendance encore une fois à augmenter. Donc quand on est en situation instable, qu'est-ce qui se passe ? Les gens qui sont confrontés à cette situation de transformation ont plutôt des peurs. Quand on a peur, on a tendance à avoir plutôt un comportement défensif ou offensif. Et même il y a un fort impact au niveau relationnel. Donc il faut accompagner l'humain dans les transformations, c'est très important. Il faut prendre soin des hommes pour pouvoir conduire une transformation d'un point de vue efficace. Parce que quand les hommes vont bien, c'est efficace. Alors il y a trois grands écueils. On peut les catégoriser en trois grandes catégories. Le premier écueil, c'est une transformation qui ne va pas assez vite. C'est-à-dire qu'on perd du temps. On s'est donné six mois et ça traîne, ça traîne, ça traîne. Donc on perd du temps et du coup, on revoit les objectifs à la baisse. Donc il y a une déception des gens qui vraiment ont mis toute leur énergie. Du coup, c'est très difficile en termes de management et il n'y a plus de cohésion. Il y a une deuxième catégorie qui est, on va dire que la transformation, elle est OK d'un point de vue fonctionnel. Donc c'est-à-dire qu'on a atteint les objectifs, sauf que les objectifs de cohésion et les objectifs de développement ne sont pas là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une transformation qu'on a poussée. Quelle est la conséquence ? C'est qu'après, il n'y a plus de cohésion. Donc turnover, la ligne managériale instable, climat social dégradé. Et du coup, c'est très difficile de conduire après un groupe qui part comme ça dans tous les sens. La troisième transformation, on va dire que les objectifs sont en surface atteints, mais les attitudes ou les comportements n'ont pas été modifiés en parallèle. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le court terme, ça marche, mais sur le plus long terme, tous les mauvais comportements, mauvaises attitudes ou du moins toutes les attitudes qu'on avait envie de changer pendant cette transformation, en fait, petit à petit, reviennent insidieusement. Et en fait, la transformation est une coquille vide. Voilà. Donc on essaye effectivement d'éviter ces trois écueils quand on conduit une transformation. Ça, c'est vraiment le job des managers. C'est d'essayer de sécuriser, de faire en sorte que leurs collaborateurs croient dans le projet et d'avoir une attitude ouverte. Et en fait, ça, c'est une vraie attitude de manager à avoir pendant une période de transformation. C'est de favoriser un climat de confiance. Mais ce n'est pas évident. Parce que, évidemment, si tout le monde était parfait, ce serait facile de faire confiance. Mais sauf qu'on est des humains et qu'on n'est pas parfait. Donc comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Et là, je dirais du coup, en tant que manager, si on a une attitude de quelqu'un d'authentique. Et authentique, ça veut dire quoi ? Ça repose sur deux piliers, en fait, l'authenticité d'une personne. Ça repose sur son ouverture à soi-même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, on va dire, qui connaît ses forces et ses limites. Et, et c'est le deuxième pilier, et ça va ensemble, être lisible. C'est-à-dire montrer aux autres que je suis consciente de mes limites et que je suis consciente de mes forces. Et si on a ces deux choses-là, donc j'ai une ouverture à moi-même. J'ai une ouverture aux autres. Et si, évidemment, il y a un climat de bienveillance, alors la confiance se crée. Voilà.